Salut les frérots, bienvenue dans ce nouvel épisode de RDM. Quelles sont les infos sur le marché des transferts depuis le dernier épisode ? On voit ça tout de suite, c'est parti ! On commence aujourd'hui par le Paris Saint-Germain, qui selon Paris United aurait une nouvelle priorité pour le mercato estival. La CD Performance de Kurzawa qui pourrait pour sa part partir à Chelsea l'été prochain. La direction parisienne aurait décidé de mettre le paquet sur le latéral gauche de la Juventus, Alex Sandro. Les négociations avec l'agent du Brésilien seraient même déjà très avancées. Le PSG faisant rapidement avancer le dossier pour ne pas être devancé par la concurrence. Ce transfert est estimé à 60 millions d'euros. Pour le mercato hivernal, c'est côté départ que cela bouge. Et comme vous le savez, Lucas et Pastore semblent les deux joueurs les plus proches de quitter la capitale. Le Brésilien va atterrir à Tottenham et Paris devrait toucher la somme de 35 millions d'euros, bonus compris pour ce transfert. Alors que pour l'argentin, la situation est plus complexe. L'Inter pousse, mais le PSG est récalcitrant pour le vendre. Affaire donc à suivre. On part à Lyon maintenant, où le transfert de Martin Terrier a été officialisé. L'International Espoir va donc rejoindre l'OL la saison prochaine, mais terminera bien la saison avec Strasbourg. Son transfert est estimé à 15 millions, tandis qu'il a signé un contrat de 4 ans et demi. Mais les Lyonnais poussent actuellement pour un autre joueur, et il s'agit de Léo Dubois, le Nantais. Alors que Marseille semblait tenir la corde, l'équipe a annoncé aujourd'hui que le capitaine des Canaries aurait un accord avec Lyon pour les rejoindre l'été prochain, alors qu'il sera en fin de contrat. Côté départ, les dirigeants lyonnais et toulousains auraient un accord pour le transfert de Clément Grenier. La balle serait maintenant dans le camp du milieu de terrain, mais problème, cette piste ne lui plaît pas du tout. Surtout que pour rejoindre le TFC, Grenier devra faire un effort au niveau de son salaire. A Marseille, alors que Doria a officiellement rejoint Malatia Sport, les Marseillais songeraient toujours à recruter Vichari, le défenseur de Spal. Plusieurs émissaires de l'OM auraient même fait le déplacement pour le voir jouer avec son équipe contre l'Inter ce dimanche. Une offre pourrait être faite avant la fin du Mercato. Autre dossier chaud de ces derniers jours qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, la piste menant à Pizarro. Le milieu de terrain de 27 ans du FC Séville serait effectivement dans le viseur des Marseillais, selon plusieurs sources. Malheureusement pour l'OM, plusieurs proches du club andalou ont déjà affirmé qu'ils ne devraient pas quitter Séville cet hiver, malgré l'arrivée de Roque Messa dans l'effectif sévillien. Affaire tout de même à suivre. On passe à notre tour de France des rumeurs et des officialisations et on commence par Nice qui a officialisé le recrutement d'Issan Sacco en provenance de Strasbourg. Les monégasques ont quant à eux réalisé un gros coup en recrutant Pietro Pellegris, le grand espoir italien de 16 ans. Son transfert est estimé à 25 millions d'euros. Du côté de Rennes, c'est Jafra Sacco qui a été officialisé aujourd'hui. Le Sénégalais de 28 ans arrive en provenance de West Ham et a signé un contrat de 2 ans et demi avec les Rennes pour finir à Saint-Etienne après les nombreux recrutements pour certains joueurs, l'heure est au départ et Brian Dabo va très certainement quitter les Verts. En effet, l'ancien milieu de terrain de Montpellier devrait très prochainement en s'engager avec la Fiorentina. Place maintenant aux infos à l'étranger et on commence en Angleterre ou à City. Emeric Laporte devrait passer sa visite médicale aujourd'hui au vu de son transfert. Le défenseur central de Bilbao va en effet s'engager avec les Sky Blues après que le club de Pep Guardiola ait payé sa clause libératoire avec City, il devrait signer un contrat de 5 ans. Mais les citizens préparent aussi le mercato estival et Guardiola aurait dans son viseur le belge de Chelsea et des Nazars. Et pour le recruter, le coach espagnol serait prêt à tout. En effet, alors que le Real Madrid semble disposer à lâcher 135 millions pour s'attacher des services d'Azar cet été, City pourrait taper plus fort et poser un chèque de 170 millions d'euros sur le bureau des dirigeants de Chelsea. Reste à savoir le choix du Belge qui depuis longtemps clame son amour pour le Real. En tout cas, ce dossier sera tout comme celui de Griezmann, un dossier chaud du mercato estival. Du côté d'Arsenal, les négociations continuent avec Dortmund pour le transfert d'Obameyang. Et il semble ces dernières heures qu'on s'approcherait d'un accord. Après plusieurs offres aux alentours des 50 millions d'euros, les Gunners auraient augmenté leur offre pour s'approcher des demandes formulées par le club allemand. Le transfert du Gabonais tournerait maintenant aux alentours des 65 millions d'euros. On passe à notre tour d'Angleterre. Pour les autres infos, de l'autre côté de la Manche et à Manchester United, Zlatan Ibrahimovic serait tout proche de Sydney avec les Hellé Galaxie et quitter l'Angleterre pour les Etats-Unis cet hiver. Lui qui a toujours proclamé son envie de rejoindre un jour la MLS, son souhait devrait bientôt être exaucé. Du côté de West Ham, alors que Jean Mario a été officialisé, les Hammers penseraient maintenant à recruter Graziano Pele, qui évolue actuellement en Chine. Un contrat de deux ans et demi lui aurait même été proposé. On passe en Espagne, ou du côté du Real Madrid, ça ne bougera que peu cet hiver, mais une révolution va très certainement intervenir l'été prochain. Alors que Marca avait annoncé qu'une enveloppe de 300 millions allait être disponible pour le mercato estival, le Daily Mail annonce pour leur part que c'est pas loin de 600 millions que vont investir les Meringués cet été, afin de recruter des joueurs majeurs comme Hazard, Harry Kane ou encore David Herria. Pour entraîner cette nouvelle équipe, Florentino Perez aurait d'ailleurs comme priorité de remplacer Zidane par l'entraîneur de Tottenham, Mauricio Pochettino. Au Barça, les Catalans ont officialisé une nouvelle recrue après Coutinho et Yerimina. Il s'agit de Balou Jean-Yves Tabla, qui arrive en provenance de l'Impact de Montréal. Le jeune joueur de 18 ans international, Espoir canadien, devrait pour le moment intégrer l'équipe des Catalans. Mais les Barcelonais pensent aussi à recruter une autre pépite cet hiver. En effet, Arthur, le milieu terrain de Grémio, impressionnant lors de la Coupe du Monde des Clubs, est dans le viseur des Catalans et les deux parties auraient déjà trouvé un accord sur un contrat. Problème pour le moment, son club ne souhaite pas le voir partir, à moins d'une offre équivalent à sa clause libératoire qui culmine à 50 millions et les Catalans ne seraient pas prêts à mettre ce prix. Dernière petite info avant de quitter l'Espagne, Loic Rémy, l'ancien joueur de Lyon, Nice et Marseille, a été prêté par la Spalmas à rétaffée. Après un début de saison compliqué, il essaiera donc de se relancer avec l'actuelle 9e De Liga. On part en Italie, où la Juventus tenterait de faire un gros coup cet hiver en essayant de recruter le Belge de l'Atletico Madrid, Yannick Carrasco. Les discussions avec le joueur auraient même déjà débuté, mais le gros problème est le positionnement de son club à son sujet. En effet, l'été dernier, l'Atletico avait déjà repoussé une offre de 60 millions et on les voit mal le vendre cet hiver, à moins que le club de la vieille dame arrive à être persuasif. Du côté de l'Inter, Sturic pourrait très rapidement débarquer afin de retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du Monde en Russie en juin prochain. Le club interiste aurait trouvé un accord avec les Reds de Liverpool sur la formule d'un prêt avec une option d'achat de 25 millions. Son prêt devrait être même bientôt officialisé. Autre bonne nouvelle, du côté de l'Inter, les dirigeants et Mauro Icardi auraient trouvé un accord pour une prolongation jusqu'en 2022. Un soulagement pour les supporters interistes qui vont voir la clause de l'Argentin passer à 200 millions, alors qu'elle n'était que de 100 millions jusqu'alors. Voilà les frérots, cet épisode de RDM est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Nous, on se retrouve demain ou mercredi pour une nouvelle vidéo. En attendant, passez une bonne fin de journée. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501